Promis, c'est la dernière fois que je le fais sur une vidéo débrief, mais voilà, c'est juste pour prévenir que nous sommes aussi sur Twitch, donc n'hésitez pas à faire un petit coucou si on est en live. Allez, c'est parti pour la vidéo débrief. Hugues à vous, ici Fouine, et aujourd'hui je vais débriefer le dernier Grand Prix de la saison 2022 de F1, à savoir le Grand Prix d'Abu Dhabi. Un Grand Prix qui a été sympa à suivre, très franchement, c'était bien. Il y avait notamment la bataille avec Charles Leclerc et Sergio Perez. Après les autres duels qu'il pouvait y avoir avec Alpine et McLaren, il y avait de l'avance, donc je ne m'attendais pas à avoir de grosses surprises. En fait, la plus grosse surprise, c'était de voir les positions des Aston Martin. Et pour répondre tout de suite à la question de pourquoi ils sont derrière Alfa Romeo, alors qu'ils sont à égalité, c'est très simple. C'est que le meilleur classement d'une Alfa Romeo, c'est la sixième position obtenue par le Vatteri Bottas, là où les deux autres pilotes Aston Martin, leur meilleure position, c'est une septième position. Voilà, c'est sur ça que ça se joue, très clairement. Donc Alfa Romeo, ils ont vraiment eu du bol de marquer ces quelques petits points vers la fin de la saison. Et heureusement, parce que comme je l'ai dit, un point, c'était important. Chaque point est important. Et il y a eu aussi quelques petites surprises, mais pas forcément des plus agréables, notamment pour surtout deux pilotes. Et on va en parler tout de suite avec le débrief pilote par pilote, et commencer par Fernando Alonso, qui aurait tellement mérité mieux pour terminer avec Alpine. Là, encore un autre abandon. Il subit, entre guillemets, le fait qu'Alpine ait privilégié la performance plutôt que la fiabilité. Et voilà, c'est encore sur Fernando Alonso que ça tombe, et c'est beaucoup. Et pourtant, comme je dis, il faisait un bon Grand Prix. Il était en lutte avec Sébastien Vettel. Je suis sûr que derrière son casque, il devait s'amuser à être en bataille avec Vettel, parce que, mine de rien, déjà, c'est deux grands champions. Et aussi, ils s'entendent bien, accessoirement. Et c'est toujours excitant de voir des champions du monde se battre entre eux. Se battre, bien évidemment, sur la piste. Pas au coup de poing. Et ouais, c'est dommage pour Fernando Alonso. Il aurait tellement mérité mieux. Et bon, maintenant, je suis sûr qu'il a la tête avec une voiture verte pour mardi. Et il va se rendre compte, je pense, que... Comment dire poliment comment est la voiture ? Merdique. Voilà. Du coup, on verra bien ce que ça donne. Mais bon, en l'état, c'est vraiment pas de bol pour Fernando Alonso. Ensuite, 19ème position, Nicolas Latifi. Bon, ben, j'ai pas grand-chose à dire. Si ce n'est qu'il a subi... Il a subi un petit accrochage avec Mick Schumacher. D'ailleurs, Mick Schumacher a eu 5 secondes de pénalité pour ça. Tout à fait logique. Mais bon, de toute façon, il fallait arrêter les frais. Et il fallait arrêter là. Enfin, abandonner, c'était mieux. Mais d'un autre côté, voilà. Latifi, c'est à l'image de sa saison. C'était pas bon. C'est comme ça. Ce que j'espère, c'est juste qu'il va pouvoir rebondir dans un autre sport. Et qu'il s'éclate dans un autre sport. C'est tout ce que je lui souhaite. Allez, adieu Latifi. Ensuite, 18ème position, Lewis Hamilton. Et que c'est dommage pour lui. Parce qu'il y avait une stratégie qui était tentée pour pouvoir le garder potentiellement en 3ème position. Puis 4ème suite au dépassement de Sergio Perez. Et il y a aussi le fait que... Voilà, comme c'était une stratégie décalée, il fallait tenter. Il aurait pu au pire être 6ème et au mieux 4ème. Et potentiellement 5ème si tout se passait bien. Mais malheureusement, la boîte de vitesse en a décidé autrement. Et ça, c'est vraiment moche. Parce que ça fait le deuxième abandon de Lewis Hamilton. Et il aurait tellement mérité de conserver cette 5ème position au classement pilote. Mais bon. La mécanique en a décidé autrement. Alors, c'est peut-être l'une des pires saisons. C'est même la pire saison de Lewis Hamilton. Pas de victoire cette année, ni de pole position. Et même pas dans le top 5. Donc 6ème. Mais bon. Moi, je ne m'inquiète pas trop. Voilà, c'est des coups de mou. Ça arrive. Ça arrive à tout le monde. C'est arrivé à Sébastien Vettel plusieurs fois. Et pourtant, on avait bien vu qu'il était bien capable de rebondir. Bon. Il n'a jamais eu le championnat du monde après. Mais voilà. Je ne m'inquiète pas là-dessus. Franchement, je ne m'inquiète pas. Alors, 17ème position, Kevin Manusen. 16ème position, Mick Schumacher. 15ème position, Valtteri Bottas. 14ème position, Pierre Gasly. Je n'ai pas grand-chose à dire. Si ce n'est que... C'est un très mauvais week-end. Mais bon. Là, leur voiture n'allait pas. Bon. Pour Pierre Gasly, c'est peut-être un peu moins excusable dans le sens où Yuki Tsunoda a performé. Remarque, on pourrait dire un peu pareil de Valtteri Bottas. Avec Zhu Guanyu qui maintenait une 10ème position pendant un temps. Ouais. C'est pas bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je pourrais même dire techniquement aussi pour Alexander Albon. Mais bon. À l'échelle de ce qu'il a, c'est plutôt une bonne course pour lui. Donc, je le mets en bon. Pour Alexander Albon. Mais c'est pas parce qu'il a été meilleur que les autres. Bon. Techniquement, au classement, il a été meilleur que Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Schumacher et Magnussen. Mais juste à l'échelle de ce que propose la voiture. Bon. Techniquement, 13ème position, c'est un exploit. Et 12ème position, Zhu Guanyu. 11ème position, Yuki Tsunoda. Alors, je les mets en moyen, mais voilà. C'est par rapport au potentiel qu'ils avaient. Et ça ne veut pas dire qu'ils ont fait une moins bonne course que Alexander Albon. C'est juste que... En fait, ils ont fait une bonne course. Je n'ai pas grand-chose à reprocher là-dessus. C'est juste qu'il manque ce point. En fait, je pense que c'est pour ça que je les descends un peu. C'est qu'il manque le point de la 10ème position. Mais bon. Il n'y a pas tout le monde qui peut l'avoir. Je suis bien conscient. Donc, voilà. On va considérer ça comme un moyen plus. C'est juste... Voilà. Je ne suis pas d'humeur, on va dire. Mais ouais. Non, ils ont fait une bonne course. Les deux ont fait une bonne course là-dessus. Il n'y a rien à dire. Ensuite, 10ème position, Sébastien Vettel. Qui réussit à grappiller un point. Et malgré une stratégie qui s'est avérée mauvaise avec Aston Martin. Ils ont tenté de faire un seul arrêt. Et très franchement, Sébastien Vettel a super bien géré la plupart du temps le Grand Prix. Après, bon, il s'est fait dépasser. Mais bon, la stratégie faisait que c'était risqué. Et forcément, les conséquences étaient qu'il se fasse dépasser. Donc, voilà. Et du coup, ça me fait penser que grâce à Lewis Hamilton, Sébastien Vettel marque un point. Voilà. Techniquement, c'est grâce à Lewis Hamilton. Parce que sinon, il n'a pas ce point. Et d'ailleurs, il peut y avoir un tout petit peu de frustration du côté d'Aston Martin. Parce que... Égalité de points. Bon, c'est... Encore un point et ça suffisait, quoi. Mais bon. C'est... Voilà. C'est comme ça. Ils ont tenté. Ça a failli fonctionner, hein. Mine de rien. Mais bon. Ça n'a pas suffi. C'est comme ça. Toujours est-il que, dans l'ensemble, c'est un bon week-end. Pareil pour Daniel Ricardo. C'est un bon week-end. Je suis content de le revoir dans le top 10. Après, c'est vrai. C'est moins bon que London Norris. Mais voilà. Déjà, j'aime bien Ricardo. Ça, vous le savez. C'est un de mes chouchous. Mais force est de constater que ça n'a pas été très bon, malheureusement. Il va nous manquer. Mais du moment qu'il soit de nouveau heureux, c'est tout ce qu'on lui souhaite. D'ailleurs, il sera à Red Bull l'année prochaine en tant que troisième pilote. En fait, si on peut le voir rouler et si on peut voir son sourire, ce sera génial. Ce sera déjà un petit plus. Il ne quitte pas totalement la F1. Je ne sais pas s'il va pouvoir revenir. Je ne pense pas. Je pense que ça va être très difficile. Mais voilà. Il y a toujours un maigre espoir. Surtout quand on voit ce qui se passe avec Nico Hülkenberg. Lui qui est un revenant. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On verra bien. Ensuite, huitième position, Lance Stroll qui fait un bon Grand Prix. Il a été plutôt calme cette fois-ci. Il n'a pas été tenté des manœuvres désespérées, voire même limite kamikaze. Donc, tant mieux. Il a bien géré la course. Il a terminé devant Sébastien de Vettel au final. Alors, comme je l'ai dit, c'est à cause de la stratégie, certes. Mais bon, il a réussi quand même à grappiller une magnifique huitième position. Il s'est donné à fond. Et voilà. Il fallait espérer des problèmes pendant la course. Ben, ça a failli fonctionner. Donc, voilà. Bon week-end pour Lance Stroll. Même si, évidemment, pour Sébastien de Vettel et Lance Stroll, comme je le dis, le contrat, entre guillemets, n'est pas rempli à cause de la sixième position qu'ils n'ont pas réussi à avoir. Mais je préfère souligner le fait que les deux se sont bien débrouillés. Ensuite, septième position, Esteban Ocon et sixième position, Landon Norris. Ben, j'ai pas grand-chose à dire non plus. Si ce n'est qu'ils ont bien piloté. C'était... Voilà, ils ont bien géré leur course. Landon Norris confirme, encore une fois, que c'est vraiment le meilleur des autres. Et d'ailleurs, c'est d'une frustration, d'un côté, de voir que c'est vraiment le seul qui domine, entre guillemets, les pilotes en dessous. Parce qu'on se dit, mais avec une meilleure voiture, ils pourraient tellement aller titiller les autres pilotes en haut du classement. Mais bon, c'est comme ça. On verra bien ce que ça donnera l'année prochaine. Mais bon. En l'état, c'est le meilleur des autres. Et je suis bien content, parce que je l'aime bien, Landon Norris. Et je sens qu'il a un potentiel. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose avec lui. Il faut... Il faut une voiture où il puisse lutter. Ensuite, cinquième position, George Russell. Ben, j'ai pas grand-chose à dire. Si ce n'est qu'il a géré la course. Il n'était pas véritablement menacé. En même temps, les Mercedes étaient plutôt tranquilles. À part, évidemment, Lewis Hamilton qui tentait une stratégie. Mais voilà, ils n'allaient pas être menacés. Une bonne course pour George Russell. Quatrième position, une course correcte pour Carlos Sainz. Même si je vais reprocher le fait qu'il n'a pas véritablement aidé Charles Leclerc. qu'il était derrière, quoi. Bon. Comme ça. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il était obligé de faire une stratégie complètement différente. Ben, écoute. Qu'est-ce que je te dis ? D'ailleurs, Ferrari a failli saboter la course de Leclerc, encore une fois. Parce que lorsque Leclerc fait son premier arrêt au stand, Carlos Sainz n'est pas loin derrière. Donc, ça a failli mal terminer. Bon. Heureusement, il a repris le dessus très rapidement. Après, est-ce que c'est parce que Carlos Sainz avait pour consigne de ne pas l'attaquer ? Ou c'est parce que, tout simplement, Charles Leclerc a repris le dessus très rapidement ? Je miserai quand même sur la deuxième possibilité. Mais bon. Toujours est-il que... Certes, je suis moyen convaincu par Carlos Sainz. Mais il a fait une bonne course. Une course correcte. Et d'ailleurs, les remontadas qu'il a faites, voilà. Il faut le faire. Il faut le faire. Donc, je ne peux pas dire que sa course est mauvaise. Je ne peux pas, techniquement. Ensuite, deuxième, Charles Leclerc et troisième, Sergio Perez, qui nous ont offert un suspense vraiment insoutenable. Notamment, à cause d'une chose, la stratégie. Il y avait un bluff qui était opéré par les écuries. C'était, est-ce qu'on fait la course avec un seul arrêt ou avec deux arrêts ? Alors, laquelle solution était meilleure ? Évidemment, on pourrait dire, avec le recul, celle de Ferrari. C'est-à-dire de faire qu'un seul stop. Mais ce n'était pas non plus déconnant pour Sergio Perez. Est-ce que j'aurais dit que c'était une mauvaise stratégie pour Ferrari si Charles Leclerc se faisait dépasser ? Alors, évidemment, si c'était fait dépasser, techniquement, ça signifiait que c'était une mauvaise stratégie. Mais je pense que j'aurais pu nuancer mon propos. Et tout dépend, en fait, d'à quel moment Sergio Perez aurait potentiellement pu dépasser Charles Leclerc. Alors, si c'était dans les derniers tours, là, j'aurais dit qu'il fallait tenter. Et ce n'était pas une mauvaise stratégie, techniquement. Maintenant, si Sergio Perez remontait beaucoup plus rapidement et qu'il écrasait assez facilement Charles Leclerc, du genre, il reste 10 tours, ça y est, c'est déjà fait. Là, je t'aurais dit, oui, c'est une mauvaise stratégie. Et d'ailleurs, niveau stratégie, le lac, c'était chaud avec Ferrari. Parce que, comme je l'ai dit, avec... Et oh là là, que c'était chaud au niveau stratégie. Parce qu'ils ont failli faire rater la course de Leclerc. Notamment à cause de ce fameux arrêt au stand qu'il a eu. Où on voyait que Carlos Sainz était juste derrière lui. Donc, voilà, ça aurait très bien pu mal finir. Après, est-ce que c'est parce que Carlos Sainz avait vraiment pour consigne de ne pas combattre Charles Leclerc ? Ou bien, est-ce que c'est Charles Leclerc qui a réussi à reprendre le dessus assez rapidement ? Je miserais quand même sur la deuxième possibilité au vu des écarts. Mais, voilà. Donc, ouais, c'était un petit peu chaud. Et, bon, si, voilà, ici, ils font une petite erreur comme ça, entre guillemets, et que ça permet ensuite de faire que des bonnes stratégies, moi, je prends. Tant mieux. Après, Sergio Perez, est-ce qu'il aurait pu rattraper plus rapidement ? Et c'est là que je me dis que, quelque part, Lewis Hamilton et Pierre Gasly, quelque part, ont contribué au fait que Sergio Perez ne puisse pas rattraper dans les temps Charles Leclerc. Parce que, très franchement, Sergio Perez était de loin le plus rapide. Là-dessus, parmi les pilotes de tête, je parle, évidemment, c'était de loin le plus rapide. Après, il a eu quelques malchances aussi, Sergio Perez. Notamment, se retrouvait avec des retardataires dans le dernier secteur. Un secteur où c'est quasiment impossible de dépasser. Donc, voilà, c'est tout un concours de circonstances qui ont fait que Sergio Perez n'a pas pu faire la bataille qu'on attendait. Et, il faut bien le dire, quand même, Charles Leclerc faisait en sorte d'avoir un rythme vraiment important à ce moment-là. Et, ça a payé, tout simplement. Bravo pour votre pilotage, pour les deux, de rien. Bravo pour la stratégie de course, pour les deux aussi. Même si, évidemment, il y a un gagnant et un perdant. Et, voilà, c'est un beau suspense qu'ils nous ont offert. Et, je suis content, d'un côté, que ce soit Charles Leclerc qui soit deux. Parce que, comme ça, ça montre qu'ils sont là. C'est peut-être anecdotique, la deuxième position, mais ils sont là. Après, je ne vais pas dire que Perez ne le méritait pas. Bien au contraire, il le méritait tout autant que Charles Leclerc. J'ai peut-être une préférence pour Leclerc, mais, très franchement, je n'aurais pas été insatisfait de voir Sergio Perez deuxième. Parce qu'il le mérite. Bon lieutenant qu'il est, il aurait au moins mérité ça. Mais, bon, c'est comme ça. Et, en première position, je n'ai pas grand-chose à dire. Il a maîtrisé de bout en bout. Ou, non, je n'ai rien à dire sur Max Verstappen en particulier, à part qu'il a été très bon. Voilà, quinzième victoire. Certes, il ne bat pas le taux de victoire obtenu en une saison. Mais, bon, quinze victoires, il faut les faire. Il y a peut-être plus de Grands Prix, certes. Mais, il faut le faire. Et, c'est ce qu'il a fait. Voilà, domination de A à Z. Ça, il n'y a rien à dire dessus. Au classement pilote, pas de gros changements. Et, du coup, Charles Leclerc est le vice-champion du monde. Carlos Sainz et Lewis Hamilton inversent leur position. De toute façon, voilà, l'abandon de Lewis Hamilton n'a pas aidé. Et, comme je l'ai dit, c'est son pire classement depuis qu'il est en F1. Et, petite inversion de classement entre Daniel Ricciardo et Sébastien de Vettel, qui est un peu plus anecdotique, certes. Mais, voilà, c'est toujours important de le signaler. Et, le classement constructeur, ça ne bouge pas. Même s'il y a eu une petite égalité. Mais, comme je l'ai expliqué, c'est Alpha Romeo qui est devant. Voilà. Du coup, la note du Grand Prix, bon, on ne s'est pas ennuyé. Pour moi, c'est un joli 14 sur 20. C'était bien, voilà. C'était un Grand Prix correct. Pas grand-chose d'autre à dire. Voilà. Bon, c'est sur ça qu'on va se laisser. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à faire un petit coucou sur Twitch si on est en direct. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé du Grand Prix, ce que vous avez pensé de la saison. Les commentaires, c'est fait pour ça. Et, du coup, il y aura un débrief pour l'année 2022. Je ne sais pas quand. Et je vais peut-être prendre un peu de temps pour le faire parce que là où je le fais pour les débriefs le plus rapidement possible, là, j'ai envie de prendre un peu de temps et j'ai aussi envie de m'autoriser du temps parce que je dois bien avouer que faire en sorte que les débriefs sortent le plus rapidement possible, ça me fatigue un petit peu. Et voilà, je dois bien avouer que là, c'est un peu, c'est, voilà, ça tire un petit peu. Donc, je vais prendre mon temps et on verra quand est-ce que ça sort. Je vais essayer d'un côté d'être le plus rapide possible, mais j'ai envie de prendre mon temps. Voilà, bon, baisse sur ce, je vous dis ciao.